La première étape, ça va être de sortir de ce déni-là, d'arrêter de relativiser ce que je vis, arrêter de relativiser la souffrance, reconnaître déjà sa propre souffrance. Et qu'elle a une valeur, et qu'elle a un impact, et qu'elle a des conséquences réelles dans sa vie. Donc ça, ça va être déjà de faire sauter un peu le bouchon de l'indifférence, déjà. Cécile Gauthier-Labreau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview pour le Chou Brave. Cécile, pour te présenter en quelques mots, tu es thérapeute en systémique relationnelle, et tu es l'autrice du livre Libérez-vous des relations toxiques grâce au rituel de libération thérapeutique, paru aux éditions FAUV. Dans le titre de ce livre, il est question de relations toxiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve plongé dans un système relationnel toxique ? Alors, souvent c'est perçu comme une épreuve. On se retrouve plongé dans une relation toxique. D'un coup, on en prend conscience en général. Ça commence à nous envahir. On va y penser tout le temps. Souvent, ça prend beaucoup d'espace mental. En réalité, moi je le vois plutôt comme une formidable opportunité d'apprentissage. Dès qu'un système... On appartient à des systèmes. Un système familial, un système professionnel, un système culturel, social. Enfin, on appartient à différents systèmes, plus ou moins larges. Et dès que ce système va... Tous les systèmes sont en perpétuel mouvement, en perpétuelle transformation. Et donc, au fur et à mesure de ces transformations, de temps en temps, vont émerger des épreuves, des déséquilibres, on va dire. Des moments de blocage, où c'est plus fluide en fait, tout simplement dans nos relations. Donc c'est toujours l'opportunité d'apprendre quelque chose. Si je me retrouve plongée dans une relation qui jusqu'ici allait bien et puis qui petit à petit va devenir problématique, voire toxique, c'est en fait un révélateur. C'est un révélateur qu'il y a un déséquilibre et qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à travailler, sur lequel je peux agir. Dans notre enfance, nous avons constitué ce qu'on appelle notre carte du monde. C'est-à-dire qu'un enfant qui arrive au monde, il arrive comme un diamant brut. Il arrive avec toute sa lumière, tous ses talents, tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il est venu proposer dans ce monde. Et au fur et à mesure de l'enfance, nous allons être confrontés à des épreuves, à des obstacles, parfois à des traumatismes, à des blessures, à énormément d'émotions qui vont être très bouleversantes, de peur, de colère, tout ce qu'un développement dans l'enfance classique va apporter. Au fur et à mesure de ces confrontations, aux épreuves et aux difficultés, c'est comme si ce petit diamant brut de départ, il va être recouvert à chaque fois par de nouvelles couches. C'est comme s'il y avait un voile qui venait se poser sur cette lumière de départ. Il y a de la colère qui va venir, et puis il y a de la peur, des blessures, des incompréhensions. Et il y a tellement de couches successives qui vont s'accumuler que petit à petit, on perd un peu le sens de notre diamant brut, de notre propre lumière. On oublie un peu qui on est, on oublie ce qu'on était venu faire, en fait, ici. Et donc, la relation toxique, ça va être un révélateur de ça, un révélateur de ce qui a été oublié. Donc, se libérer d'une relation toxique, c'est avant tout un travail de mémoire, de se rappeler qui on est en dessous de toutes ces couches de peur, de colère, de tristesse, en dessous des épreuves, des traumatismes, des violences éventuellement qui ont été subies dans l'enfance. Ça va être vraiment un travail de dévoilement. On va enlever les voiles un par un, pour petit à petit essayer de se rappeler ce que l'on est spontanément, naturellement, au fond de nous, en fait. Mais c'est un travail qui n'est pas, qui est difficile, parce qu'en grandissant, pour surmonter à toutes ces épreuves d'enfant, qui vont être plus ou moins lourdes, plus ou moins difficiles, en fonction du contexte dans lequel on a grandi, des épreuves auxquelles on a été confronté enfant, nous allons développer ce que j'appelle des stratégies de survie, des stratégies de survie émotionnelles, en fait. Un enfant a besoin, pour se développer naturellement, a besoin de deux choses essentielles. Il a besoin d'amour et il a besoin de sécurité. À chaque fois qu'il va être en manque ou en souffrance au niveau de l'amour ou au niveau de la sécurité, sur un de ces deux symboles, c'est tellement insupportable pour un enfant qu'il va être obligé de développer des stratégies pour survivre à ça. Et la plupart du temps, malheureusement, les enfants vont avoir tendance à porter, à retourner la culpabilité sur eux. Ils vont avoir tendance à se sentir responsables du manque d'amour ou du manque de sécurité dont il souffre. Un enfant, spontanément, ne va jamais blâmer ses parents. Il ne va pas se dire, c'est mes parents qui sont déficients à ce niveau-là, ou on ne me donne pas assez d'amour, on ne me donne pas assez de sécurité. Le premier réflexe d'un enfant, ça va être de se dire, si je n'ai pas d'amour, si je n'ai pas suffisamment d'amour, c'est que quelque part, je ne le mérite pas. Ou si je n'ai pas suffisamment de sécurité, c'est que je dois faire quelque chose qui fait que quelque part, je n'en suis pas digne, en fait. Et donc, en se développant comme ça, tous, en fait, nous allons développer aussi des croyances, ce type de croyances-là, qui vont s'ancrer petit à petit. Pour survivre à notre enfance, on va se dire, oui, donc finalement, je ne mérite pas forcément l'amour, je ne mérite pas forcément la sécurité. Et l'ensemble des croyances que nous allons développer au fur et à mesure de notre vie vont constituer nos repères pour toute la vie. Et dans notre vie d'adulte, nous continuons de porter ces repères-là en nous et ça reste notre référence parce que nous n'avons qu'une seule enfance. On ne pourra jamais la refaire, nous n'en avons qu'une seule, c'est notre seul repère. Quand nous étions enfants, nous ne savions pas qu'il y avait d'autres familles qui vivaient autrement, d'autres cultures, d'autres façons de se dire qu'on s'aime, d'autres façons de se sentir enjouer, d'autres façons de témoigner son engagement relationnel. On peut venir d'une famille où les gens ne se parlent pas, où les gens ne se touchent pas. Ou au contraire, on peut venir d'une famille où l'amour s'exprime sans aucune retenue, où la parole va être très largement utilisée. Donc en fonction de toutes ces croyances qui nous habitent et qu'on continue de porter toute notre vie, on va développer un système relationnel très différent et unique en son genre pour chacun d'entre nous. Est-ce que ces systèmes créent des schémas qu'on répète sans cesse, qui correspondent à ce qu'on a construit ? Alors oui, ça va créer des schémas puisque c'est notre seul repère. Donc si par exemple, dans l'enfance, j'ai été confrontée à des difficultés, j'ai eu une enfance difficile ou j'ai été amenée par exemple à prendre beaucoup de choses en charge, si j'ai eu des parents fragiles par exemple, des parents déficients, des parents absents, un divorce, un parent dépendant, tout un tas d'événements qui vont amener les enfants à être confrontée à des systèmes de survie émotionnelle, je peux avoir adopté la croyance par exemple que je dois être fort. Je dois être fort, je dois porter les autres puisque clairement les autres ne peuvent pas jouer ce rôle puisque je n'ai pas de soutien autour de moi. Et bien du coup, c'est moi qui dois porter, c'est moi qui dois être fort. Donc si par exemple, j'ai développé cette croyance-là et ce système-là pour survivre, c'est ce qu'on appelle une posture de sauveur. Je vais adopter une posture de sauveur, c'est-à-dire moi je vais prendre les autres en charge puisqu'on ne me prend pas en charge. Je vais prendre les autres en charge, je vais prendre soin au point de m'oublier complètement moi-même d'ailleurs. L'enfant va complètement s'oublier. Et c'est une stratégie qui va rester à l'âge adulte. Et là où on peut retrouver des schémas à répétition, c'est que comme c'est une stratégie que j'ai développée dans l'enfance, c'est une compétence en fait réelle, je vais chercher dans ma vie d'adulte à exprimer ma compétence. Donc je vais chercher toutes les situations, inconsciemment bien sûr, mais qui vont me permettre d'exprimer ma compétence. Donc si ce que j'ai appris en tant qu'enfant, c'est à être fort, je dois donc prendre les autres en charge pour pouvoir exprimer cette compétence-là. Donc dans ma vie d'adulte, je vais continuer à chercher les situations difficiles. Je vais continuer à me confronter à des situations où je vais pouvoir exprimer cette force, où je vais pouvoir prendre les autres en charge. Je vais probablement me diriger vers des métiers de sauveur, des métiers où justement je vais être amenée à prendre les autres en charge. Et donc c'est en cela que toutes ces croyances de l'enfance vont nous amener à vivre des schémas à répétition en fait. Parce qu'inconsciemment, nous allons chercher à reproduire les situations, les contextes qui nous sont familiers. Mais ça peut être paradoxal parce qu'on peut avoir énormément souffert de ça dans l'enfance. Donc on peut se dire c'est étonnant pourquoi on reproduit quelque chose qui nous a déjà fait souffrir. Parce que c'est familier. Parce qu'en fait, même si c'est un petit enfer, si par exemple j'ai subi des maltraitances en tant qu'enfant, beaucoup d'enfants qui ont subi beaucoup de violences enfants vont avoir tendance à retomber dans des systèmes où elles vont être de nouveau maltraitées. Tout simplement parce que c'est un système qui est familier. Donc on va reproduire ce qu'on connaît en fait. Même si c'est un petit enfer, c'est mon petit enfer. Je le connais, je le maîtrise, j'en connais chaque recoin en fait. Et tout d'un coup, sortir de ce système-là, sortir d'un système qui est toxique pour moi, même si j'en ai envie a priori, même si ça va générer de l'aspiration ou de l'espoir, ça reste quelque chose d'inconnu. Je ne sais pas, fonctionner en dehors d'un système dans lequel on me maltraite par exemple. Et cet inconnu-là peut faire très peur. Donc c'est assez paradoxal. Il peut y avoir de vraies résistances à se libérer en fait. D'accord. Parce que cette liberté-là fait peur. On peut avoir peur de notre propre lumière en fait. Oui, oui. Et alors, comment on identifie une relation toxique ? Quand on est dedans, à quel moment ? Quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de dire, tiens, là il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ? Alors déjà, il y a plusieurs degrés dans la toxicité. Il y a des relations qui sont simplement, on va dire, problématiques ou difficiles, qui peuvent générer des émotions désagréables. Et puis là, quand on parle de relations toxiques, c'est vraiment quand la relation, quand les difficultés commencent à être à répétition permanente et que la relation commence à être envahissante, c'est-à-dire qu'elle commence à envahir tous nos espaces, tous nos espaces, l'espace mental déjà avant tout, quand elle commence à envahir l'intime, c'est-à-dire si je commence à en rêver la nuit, vraiment tous mes espaces intimes, si c'est la première chose à laquelle je pense le matin quand je me lève, si c'est la dernière chose à laquelle je pense le soir, si j'y pense quand je fais l'amour avec mon mari, si j'y pense, voilà, vraiment quand j'allaite mon enfant, je ne pense qu'à ça, là on parle vraiment de toxicité, donc il y a vraiment des degrés. Mais les premiers critères qui peuvent parler à tout le monde, pour prendre conscience déjà, c'est en général, c'est tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, justement. Tout ce qui nous déconnecte de notre diamant brut profond, de qui je suis au fond de moi, à chaque fois que j'appréhende une relation, à chaque fois que j'appréhende de voir une personne, quand j'ai la sensation de devoir marcher sur les oeufs tout le temps, que j'appréhende les réactions de l'autre, ou quand j'ai la sensation que je ne peux pas être pleinement moi-même dans une relation, qu'il faut que je porte un masque pour survivre à la relation. Tout ça sont vraiment des indicateurs forts que là, il y a vraiment quelque chose de problématique, voire de toxique. D'accord. Puisque dans une relation saine, on va rechercher toujours l'idéal d'une relation, c'est l'intimité. L'intimité, c'est la forme la plus aboutie de la relation humaine, c'est vraiment la forme de la relation qui nous permet de pouvoir être pleinement nous-mêmes, avec nos fragilités, avec nos parts de lumière, avec nos parts d'ombre, et autoriser l'autre à être pleinement lui-même également. Et c'est bien sûr très difficile à obtenir, cette relation d'intimité, ça demande un certain travail relationnel. Donc, à chaque fois que je dois porter un masque, à chaque fois que je ne peux pas être totalement moi-même dans une relation, ce ne sera pas forcément une relation toxique, mais à un moment donné, ça va poser problème. Et ça peut poser des problèmes de communication dans un couple, ça peut poser des problèmes dans les amitiés, dans les relations familiales. Donc, tout le travail, quand on veut vraiment tendre vers une forme d'écologie relationnelle, ça va être de rechercher l'équilibre. Comment est-ce que je peux m'exprimer, trouver ma juste place, arriver à exprimer ce que je suis profondément dans ce système ? Oui. Alors, tu parlais d'écologie relationnelle, on y reviendra tout à l'heure, tu nous en parleras un petit peu plus précisément. Les relations toxiques, on peut avoir tendance à croire que ça se retrouve uniquement dans le couple ou avec ses parents. Est-ce qu'on peut trouver des relations toxiques dans d'autres pans de sa vie ? Alors, une relation toxique, ça peut être une relation à une personne, ça peut être également une relation à soi qui est toxique, vraiment la relation que j'ai à moi-même, à cet enfant intérieur que j'ai oublié, à tout ce que j'ai refoulé, à tout ce que j'ai mis de côté, à tout ce qui a été trop recouvert de blessures et d'émotions. Ça peut être également une relation à un système global, donc à toute une famille, à une entreprise, à un système social, à un système amical. C'est vraiment, c'est dans tous les contextes qu'on peut être amené à vivre, tout le monde, à un moment ou à un autre dans sa vie, va être amené à vivre des relations plus ou moins toxiques, avec des degrés, bien sûr, qui peuvent aller jusqu'à l'emprise, jusqu'à des formes assez violentes. Mais on peut également, sans même aller jusqu'à des formes extrêmes, être très affecté, être touché par une forme de dépression, de désespérance. si l'ensemble de nos relations est pollué par des difficultés relationnelles, une incapacité à prendre sa place, une difficulté à s'exprimer, à être vraiment qui l'on est, en gros, si on n'est pas à notre place. D'accord. Tout simplement. Dès qu'on n'est plus à notre place, les relations toxiques vont émerger. Dès qu'il va y avoir un déséquilibre dans notre système, si je prends l'exemple du système familial, que ce soit avec le couple ou avec les parents, ou avec les enfants, enfin vraiment le système familial au sens large, tous les systèmes sont en recherche d'équilibre permanente puisque la vie est en perpétuelle transformation. Donc ça bouge, ça bouge tout le temps. Dès que les choses se figent, dès que ça ne bouge plus, dès que ça n'est plus en mouvement, là souvent on peut parler de toxicité. C'est-à-dire quand vraiment tout le monde, quand tous les éléments d'un système, quand toutes les personnes au sein d'un système sont cristallisées dans une posture. Je suis enfermée dans le rôle dans lequel on m'a enfermée dans ma famille. Je suis la gentille tante qui sauve toute la famille, qui reçoit tout le monde tous les week-ends à des repas de famille et je suis complètement sclérosée dans cette identité-là et je n'arrive pas à en sortir. Ou au contraire, je suis le bon père de famille, chef d'entreprise, qui pourvoit aux besoins de toute la famille et je suis complètement bloquée dans cette posture-là. Je n'ose même pas exprimer mes peurs, je n'ose pas exprimer mes zones de fragilité parce que tout le monde repose sur moi. Donc là, dès qu'on va avoir un système qui se bloque, qui se fige, en gros ça n'est plus en vie, ça n'est plus vivant, ça n'est plus en mouvement. Et donc ça, ça va créer des blocages et des relations toxiques. Ok. Quand on entend parler de relations toxiques, souvent on pense à manipulateur ou un terme aussi qu'on entend de plus en plus de pervers narcissiques, est-ce qu'on a forcément affaire à ce type de profil quand on est dans une relation toxique ? Alors non, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'on peut être confronté à des difficultés relationnelles, voire toxiques, dans tous les contextes, à tous les moments de notre vie. Ça va arriver régulièrement, on va en sortir et puis ça va revenir. En fait, à chaque fois qu'un élément du système va bouger, si quelqu'un rentre dans mon système, ça va perturber mon système. Ça va être par exemple le nouveau manager qui vient d'arriver dans l'entreprise. Ça va perturber tout le système de l'entreprise, tout le monde va devoir s'adapter à ça, il va y avoir des phases de transition qui peuvent être plus ou moins bien vécues. Si tout d'un coup il y a un deuil dans la famille, il y a un élément du système qui part, qui sort, un homme qui quitte sa femme, un enfant qui part de la maison, dès qu'un élément du système sort ou rentre, tout le système va être perturbé. Donc à tous les niveaux on peut être amené à vivre vraiment des difficultés relationnelles qui vont être liées à ces bouleversements-là. Et qui ne sont pas forcément toxiques. Mais qui peuvent devenir toxiques si ça reste figé, si c'est bloqué. Dès qu'on va travailler là-dessus en thérapie, la première chose à faire c'est de remettre du mouvement, c'est de faire en sorte que ça bouge. Mais pour répondre à ta question, parfois, au-delà de ces difficultés de système relationnel, on peut avoir à faire en effet à des personnalités toxiques. Alors, moi je n'aime pas dire qu'une personne n'est jamais toxique en soi. C'est vraiment l'interaction qui est toxique. C'est vraiment la relation qui est toxique. Très souvent. Par contre, je peux en effet avoir affaire à une personne qui va avoir un trouble de la personnalité comme l'hyper-narcissisme, la perversion narcissique dont tu parlais, c'est un trouble de la personnalité. Donc, c'est sûr que ça va fortement augmenter les chances d'avoir une relation toxique quand on est confronté à ce type de troubles de la personnalité. Ça peut arriver assez souvent. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, des fois à tort, des fois c'est attribué à ça alors qu'on n'a pas forcément affaire à ça. Tout simplement, une relation de dépendance, co-dépendance peut générer une relation toxique où on a vraiment deux éléments qui vont être co-responsables de la toxicité dans beaucoup de relations de couple vont vivre ça. Il y a souvent vraiment une co-responsabilité dans une difficulté relationnelle. Et puis, une personne peut être toxique pour quelqu'un et puis pas du tout pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment l'interaction avec quelqu'un qui va faire qu'à ce moment-là, cette personne, à ce moment-là de sa vie, au cycle de vie dans lequel je suis, dans le système dans lequel je suis, cette personne vient symboliser, vient incarner quelque chose chez moi. Elle vient faire résonance avec une blessure, avec quelque chose qui n'a pas été réglé en moi. Donc, cette personne, du coup, va devenir, la relation va devenir toxique pour moi parce que ça fait écho à une blessure ou quelque chose que je n'ai pas encore réglé ou parce que, là, en effet, dans le cas des manipulateurs, parce que j'ai affaire à quelqu'un qui a clairement des comportements manipulateurs, malsains, toxiques. Et donc ça, c'est important de l'identifier rapidement. Et alors, une fois qu'on l'a identifié, on se dit, tiens, c'est compliqué, je marche sur des oeufs avec cette personne, j'y pense tout le temps, en allant me coucher, en me levant le matin. Par quel bout on peut prendre le problème ? Par quelle phase on peut passer ? Voilà. en démarrant en démarrant de l'identification du problème ? Puisque bien sûr, il faut déjà s'en rendre compte. C'est ça. Est-ce qu'il y a des étapes ? Oui, il y a souvent des phases et des étapes qui sont assez communes à tout le monde, en fait. Après, l'ordre dans lequel on va les traverser peut varier, mais la première étape, de toute façon, c'est toujours le déni. En général, l'entourage va se rendre compte qu'on vit une relation toxique avant qu'on s'en rende compte soi-même. Le premier réflexe, ça va être de diminuer, de relativiser ce qu'on vit. Ce n'est pas si grave. La phrase classique contre laquelle je me bats toujours en séance, c'est oui, mais il y a des gens qui vivent pire que moi ailleurs. Alors oui, il y a toujours des gens qui vivent pire. C'est sûr que si on commence à comparer les épreuves, les traumatismes, les difficultés relationnelles, on trouvera toujours pire. Mais on trouvera toujours aussi des personnes qui ont des relations bien plus équilibrées, bien plus saines. On peut aussi trouver des contre-exemples. Donc la première étape, ça va être de sortir de ce déni-là. C'est-à-dire d'arrêter de relativiser ce que je vis, arrêter de relativiser la souffrance, reconnaître déjà sa propre souffrance. Et qu'elle a une valeur, et qu'elle a un impact, et qu'elle a des conséquences réelles dans sa vie, sans chercher à la comparer. Déjà, d'en prendre vraiment acte. Donc ça, ça va être déjà de faire sauter un peu le bouchon de l'indifférence. Déjà, en général, il faut un événement déclencheur, c'est souvent un événement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, l'événement de trop qui va faire que tout d'un coup, il y a cet effet de choc qui fait que là, enfin, on se dit, oui non, là vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'on a accepté jusqu'à maintenant, on n'est plus du tout prêt à l'accepter. Il y a quelque chose qui ne va plus. Après, en général, la première étape, souvent, ça va être la culpabilité. La plupart des personnes vont avoir tendance, en général, à se culpabiliser. Oui, mais si j'ai vécu ça, c'est de ma faute. Et c'est là qu'on va voir ressurgir toutes les croyances de l'enfance dont j'ai parlé. Oui, mais si finalement, je vis ça, c'est parce que quelque part, je ne mérite pas mieux. C'est parce que j'attire les problèmes. Décidément, je ne mérite pas mieux. Je tombe toujours sur des gens comme ça. C'est parce que je ne sais pas me défendre. C'est parce que je ne sais pas prendre ma place. C'est parce que je suis nulle. Enfin, il y a vraiment toutes ces croyances toxiques de l'enfance qui vont ressortir et qui vont amener à prendre cette responsabilité-là. Et puis, il peut y avoir également, c'est assez parallèle au processus du deuil, en fait. Sortir d'une relation toxique, on va passer vraiment par les mêmes étapes que le processus de deuil. Donc, il y a toutes ces peurs qui vont émerger, qui vont être vraiment la peur du changement. Mais qu'est-ce qui va se passer si j'agis ? Que va devenir ma vie si tout d'un coup, je mets des actions en place pour sortir de ça ? Et puis, il va y avoir beaucoup de colère aussi à un moment. Alors, cette colère, elle est vraiment nécessaire pour en sortir. La première chose que je fais, peut-être pas la première, mais une des premières choses sur laquelle je vais travailler avec les femmes victimes de violences, par exemple, ça va être vraiment de les remettre en colère, en fait. De les aider à vraiment se reconnecter à leur colère. Mais une colère saine, c'est-à-dire une colère qui est exprimée au bon endroit et dans le bon dosage, à la bonne personne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des colères de dignité, des colères qui sont justes. Et c'est très important de pouvoir reconnecter à sa colère puisque la colère est une émotion tout à fait naturelle et pas négative comme souvent on a tendance à le dire. C'est ce qu'on peut en faire qui peut être négatif. C'est ce qu'on peut en faire. Ce qui va être négatif avec la colère, c'est si je l'exprime au mauvais endroit à la mauvaise personne. Si parce que je n'ai pas réglé ma colère avec mes parents, tout d'un coup, j'exprime ma colère sur mes enfants. Là, on va être dans la toxicité. Donc tout le travail, ça va être de la colère, il y en a, il y en a toujours. La colère, c'est un avertisseur qu'envoie le corps, en fait. C'est vraiment une façon de dire « Quelqu'un est en train de marcher sur mon système. Quelqu'un est en train de marcher sur mes valeurs. Mon système a été, il y a eu intrusion dans mon système. D'ailleurs, le sang, physiologiquement, quand nous sommes en colère, le sang arrive instantanément dans les bras. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout effet, la colère est là pour nous signaler que quelqu'un nous marche dessus et qu'il va falloir se défendre, en fait, tout simplement. Et tu me disais quand on préparait cette interview que ça redonne de la puissance aussi. C'est ça, reconnecter à sa colère, c'est reconnecter à sa force. C'est se rappeler qu'on a de la force. Les femmes battues qui ont subi des violences conjugales fortes, on les amène à taper sur des coussins, à taper dans des pushing balls pour qu'elles prennent conscience qu'en réalité, elles ont énormément de force. Elles ont juste oublié qu'elles en avaient. Donc, ce principe de la colère, cette étape de la colère, elle est vraiment nécessaire. Et pour certaines personnes, et c'est pour ça que je reprends l'exemple des femmes, parce que la colère dans certaines familles est totalement interdite. Il y a des familles, dans les systèmes familiaux que je décrivais de l'enfance, où la colère est interdite. On n'exprime pas sa colère. Il y a un interdit fort. Donc, pour un adulte qui a beaucoup subi dans sa vie, là, il va falloir lutter contre cet interdit, c'est-à-dire vraiment s'autoriser à reconnecter à sa colère. Pour les hommes, ça va souvent être différent. Les hommes ont souvent reçu une interdiction à la tristesse. On a souvent interdit aux petits garçons à exprimer leur tristesse, à pleurer, ou à exprimer la peur. Ils doivent être forts, ils doivent être costauds, ils n'ont pas le droit d'avoir peur, ils n'ont pas le droit de pleurer, tous ces conditionnements-là. Donc, avec un homme, c'est l'inverse. On va vraiment, au contraire, l'amener à exprimer ses zones de fragilité, ses zones de vulnérabilité, reconnaître ses peurs, oser dire qu'il a des peurs, oser pleurer, oser dire ce qui le rend triste. Donc, ça va être un travail inverse, mais en fonction de là où on en est, on doit passer par ces étapes-là, la colère, la tristesse, et c'est ce qui va nous permettre de reprendre du mouvement, de se remettre en mouvement et petit à petit de passer les étapes qui vont nous amener à enfin accepter d'en sortir et se donner les moyens pour en sortir. Oui. Alors, quelle clé on peut utiliser pour se sortir ? Alors, quand on commence à se rendre compte d'une relation toxique, en général, il n'y en a jamais qu'une seule. En général, on se rend compte que depuis toujours, il y a des difficultés relationnelles, pas forcément toxiques, mais il y a des difficultés relationnelles. Quand on a une relation qui est vraiment toxique, on se rend compte que très souvent, il n'y en a pas eu qu'une seule, qu'il y en a déjà eu dans l'enfance et que donc, on est régulièrement replongé dans toutes ces questions relationnelles, toutes ces difficultés qu'on a à se positionner. Donc, les premières clés pour en sortir, ça va être vraiment ce travail de mémoire dont je parlais au début. c'est toute la difficulté, c'est-à-dire, sous toutes ces couches de conditionnement, de blessures, d'émotions négatives, de traumas, d'épreuves, d'essayer de me souvenir qui je suis en dessous de toutes ces couches. Qui je suis une fois que je serai libérée de toutes ces croyances qui me limitent sur moi-même. Si je me libère de toutes ces croyances comme quoi je ne suis pas capable, comme quoi je ne peux pas y arriver ou que je n'y arriverai pas seule. Donc, ça va être vraiment de refaire tout un travail de mémoire et surtout un travail d'autonomie. Et comment on fait ce travail-là ? Si c'était si facile, il suffirait de méditer une heure, de se dire ok, d'accord, j'ai identifié ça ? Ah oui, c'est vraiment un chemin avec des étapes. Il n'y a pas besoin d'y passer dix ans non plus. On peut se libérer en quelques semaines, en quelques mois, vraiment avec un travail quand même approfondi qui n'est pas facile puisque ça implique d'aller explorer notre part d'ombre. donc ça implique d'oser aller regarder tout ce qu'on a mis de côté, tout ce qu'on n'a pas voulu régler et travailler. Et la première chose, c'est que ça va impliquer de prendre en considération nos propres besoins. En réalité, de quoi j'ai besoin ? Si je suis plongée dans une relation toxique, c'est qu'il y a un besoin chez moi qui n'est pas comblé. Si par exemple, je subis ce patron harceleur, dominant, manipulateur, que je suis en burn-out, mais que je reste quand même, que je reste plongée dans ce système, c'est que quand même, ce système, quelque part, tout aussi toxique soit-il, doit quand même répondre à certains besoins. Peut-être qu'il répond à un besoin de sécurité, tout simplement, parce que c'est un revenu, cette entreprise, que j'ai d'énormes peurs. Si je sors de ce système toxique, de quoi je vais vivre ? Comment je vais gagner ma vie ? Cette femme qui va être sous emprise de son mari violent, elle, ça va être... Si elle reste, c'est bien que quelque part, c'est pareil. Au-delà de la violence, il y a des besoins, probablement, qui sont comblés. Elle a un toit, peut-être, peut-être qu'il la nourrit, peut-être qu'elle dépend de lui financièrement, peut-être... Il y a tout un tas de besoins à identifier, déjà. Qu'est-ce qui fait que je reste ? À quel besoin inconscient je réponds ? Et donc, tout le travail, ça va être de reprendre vraiment de l'autonomie sur ses besoins. C'est-à-dire, OK, donc, tous ces besoins qui font que je reste, que je continue de subir, je vais mettre en place des actions, donc ça, c'est vraiment tout le travail de l'accompagnement, pour apprendre à répondre à ce besoin par moi-même. Donc... Tu peux nous donner un exemple ? Eh bien, typiquement, si je subis une relation toxique au travail parce que j'entretiens la croyance que de toute façon, je ne retrouverai pas de travail ailleurs, que de toute façon, je ne suis pas capable de faire autre chose que ça, que je ne vaux rien sur le marché du travail. Donc déjà, on va travailler sur les croyances. Toutes ces croyances qui empêchent de se remettre en mouvement. Ça, c'est le travail sur l'enfance, de se libérer de ces conditionnements qui bloquent. et puis après, de reprendre de l'autonomie sur les besoins, de se remettre en action. Je vais peut-être commencer déjà à aller chercher du travail ailleurs, à renforcer mes compétences, à me former, à commencer à en parler autour de moi, à oser demander de l'aide, à oser demander du soutien. Il y a tout un cheminement en fait pour en sortir. Mais la clé, et même sans tomber dans la toxicité pour toutes les difficultés relationnelles en général, la clé, ça va être d'être le plus autonome possible. Plus je réponds à mes propres besoins et moins je fais peser d'attente sur l'autre dans la relation. Moi, je vais les chercher à l'extérieur. C'est ça. Parce qu'à chaque fois que j'attends que l'autre comble un manque, comble un vide, inconsciemment, je mets énormément de pression sur la relation. J'attends de l'autre qu'il réponde à mon besoin. Dès que je reprends de l'autonomie sur mon besoin, déjà, ça va vraiment soulager la relation. Il n'y a plus d'attente sur l'autre. Ce qui n'empêche pas de faire des demandes de temps en temps. Mais du coup, ce seront des demandes qui seront beaucoup plus dosées, qui seront beaucoup plus ciblées, à laquelle l'autre peut répondre. Quand on est témoin d'une relation toxique, voire très toxique, est-ce que tu aurais des conseils à donner à l'entourage ? Est-ce qu'on y va frontalement et on dit je vois que tu es dans une relation toxique ? Il faut que tu en sortes absolument. Est-ce qu'on ne dit rien ? Comment on fait ? La position de l'entourage est très compliquée. Déjà, l'entourage peut être pire que le poison lui-même. Déjà, avant de savoir comment se positionner au niveau de l'entourage, c'est important d'avoir conscience quand on commence à prendre conscience qu'on est mal au niveau relationnel, qu'il y a des difficultés. La première chose, ça va être de bien choisir ses oreilles, c'est-à-dire de bien réfléchir à qui je vais m'adresser, à qui je vais parler. Tout simplement parce que très peu de gens, c'est un peu triste mais c'est une réalité, la grande majorité des gens ont une capacité d'écoute assez faible. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont être paniqués à écouter la souffrance de l'autre, ne vont pas savoir y réagir, vont y réagir maladroitement, ne vont pas avoir les bonnes réponses adaptées et vont avoir tendance parfois à vouloir se débarrasser du problème parce que justement ils ne veulent pas qu'il y ait d'attente sur eux par exemple et donc l'entourage peut avoir des réactions particulièrement toxiques qui vont renforcer la personne dans sa situation donc typiquement ça va être de nier ce que la personne vit ah mais non mais c'est pas si grave ce que tu vis non mais attends c'est bon ça va passer mais tu es toujours trop sensible tu fais toujours des histoires allez ça va passer vraiment tout ce petit geste tous ces gestes d'apaisement vont être extrêmement toxiques pour une personne qui commence enfin à nommer ce qu'elle vit qui commence enfin à oser dire à oser dénoncer si elle subit par exemple des manipulations ou des violences donc vraiment là le rôle de l'entourage ça va être de faire le travail inverse c'est vraiment d'encourager pleinement la parole de reconnaître oui ce que tu vis n'est pas normal non non tu n'as pas accepté ça j'entends que ça va pas et je comprends pourquoi ça va pas la personne qui va enfin oser dénoncer ce qu'elle vit quand elle subit quelque chose qui est malsain ou qui est particulièrement manipulant ou toxique elle a particulièrement besoin à ce moment là d'être entendue d'être reconnue dans ce qu'elle vit dans sa souffrance quitte à en rajouter c'est pas grave mais vraiment de la reconnaître pleinement de lui autoriser la parole tu as quelques clés pour une bonne qualité d'écoute qu'est-ce qui qualifie une bonne qualité une bonne qualité d'écoute déjà ça va être de vraiment laisser dérouler la parole laisser la personne s'exprimer et la première chose à éviter ça va être d'être en posture conseil c'est-à-dire alors déjà il y a des paroles à bannir tu devrais faire ça il faut tu dois si j'étais à ta place je ferais ça voilà tout ce qui va consister à projeter son propre système sur l'autre ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera jamais pour l'autre nous avons tous un système unique autonome qui est lié à notre propre histoire à tout notre parcours et donc nous avons tous des ressources qui nous sont propres donc tout le travail ça va être d'aider la personne à trouver ses propres solutions en fonction de ses propres talents de ses propres compétences et de son système et de sa réalité parce qu'on ne part pas tous du même point de départ on n'a pas tous eu le même niveau de problématique au départ donc il y a des gens pour qui ça va être beaucoup plus difficile de sortir des relations toxiques tout simplement parce qu'ils n'ont connu que ça toute leur vie donc pour eux le chemin va être différent que pour quelqu'un qui est tombé accidentellement je veux dire donc vraiment la clé pour l'entourage ça va être l'écoute le non-jugement surtout de ne pas donner de conseils et au contraire d'encourager la parole de reconnaître la personne dans ce qu'elle vit et si on a affaire à une personne qui est sous emprise ou qui est en burn-out en tout cas en dépression très forte mais qui est en phase de déni qui refuse de reconnaître que ce qu'elle vit lui fait du mal ou est profondément toxique pour elle là il n'y a pas grand chose à faire dans cette phase là pour l'entourage parce que malheureusement c'est un déclic qui doit vraiment venir de la personne qui ne peut pas venir de l'extérieur donc la seule chose à faire c'est de maintenir le lien quoi qu'il arrive maintenir le lien maintenir la relation et rappeler tout le temps à la personne que la porte est toujours ouverte pour que le jour où enfin elle va avoir le déclic qu'elle sache qu'elle peut venir s'adresser à vous ça c'est important de toujours maintenir le lien de ne pas casser le lien surtout si c'est une personne qui est sous emprise ou qui est manipulée parce que le propre de la manipulation ça va être d'isoler la personne de la couper de son entourage de couper tous les liens donc là la seule chose que vous pouvez faire si vous êtes un ami proche un parent ça va être de surtout maintenir le lien de ne pas se laisser couper donc ça c'est les clés qu'on peut trouver dans l'entourage mais quand on va s'adresser à un thérapeute est-ce qu'il y a des clés un peu plus précises toi tu parles de rituels de libération thérapeutique dans ton livre alors dans le livre est-ce que tu peux en parler un peu plus ? oui dans le livre je propose un rituel qui est assez précis et spécifique aux relations vraiment toxiques au phénomène d'emprise mais en réalité il existe énormément de rituels possibles en fonction de ce qu'on a à travailler donc ce qu'on appelle un rituel thérapeutique c'est vraiment un processus qui va nous amener à passer par des phases symboliques fortes c'est comme une cérémonie un rituel thérapeutique c'est-à-dire que nous allons vraiment c'est un accélérateur de transformation je dirais c'est ce qui permet d'accélérer le processus de deuil c'est-à-dire vraiment je passe d'un état de souffrance à un état de libération et pour ça je dois me libérer de certaines blessures je dois me libérer de certaines croyances et le rituel thérapeutique c'est tout un ensemble de processus symboliques que l'on va faire donc souvent aider et accompagné par un thérapeute qui va aider la personne à se libérer symboliquement de tout ce qui était bloquant c'est vraiment on lève les barrages pour remettre un peu de fluidité tu peux nous donner quelques exemples de rituels qui peuvent être proposés en fonction de les exemples c'est toujours difficile en rituel puisqu'un rituel thérapeutique il est toujours personnalisé c'est-à-dire que c'est vraiment pour qu'un rituel thérapeutique fonctionne il doit vraiment partir de la personne d'ailleurs souvent la personne est co-créatrice de son rituel elle participe pleinement à l'élaboration de son rituel mais en gros c'est vraiment ça va être on va par exemple travailler beaucoup avec la parole ça peut être se rendre sur la tombe de ses parents lire une lettre de tout ce qui n'a jamais été dit justement des fameux scolaires qui n'ont jamais été réglés ou au contraire des tristesses des peurs tout ce qui n'a jamais été dit aux parents il va y avoir un ensemble de gestes symboliques qui vont aider à vraiment marquer ce moment comme un mariage un mariage est un rituel qui marque vraiment cette transition entre la vie de célibataire on va dire et la vie de couple ou de famille s'il y a cette intention là derrière et pour marquer ce rituel on va vraiment pour marquer ce passage c'est vraiment un rite de passage un rite de transformation on va avoir besoin d'éléments symboliques dans un mariage typiquement il y a des témoins le fait qu'il y ait des témoins qui vont assister de cette transformation il y a des alliances il y a des alliances il y a des paroles qui vont être prononcées des paroles fortes dans les rituels thérapeutiques on va toujours prononcer des paroles très courtes très simples mais extrêmement libératrices très réparatrices vraiment des paroles qui vont être très basiques mais qui vont libérer en profondeur et on va toujours faire un rituel devant témoin donc le témoin ça peut être son thérapeute ça peut être d'autres témoins qui vont être présents et c'est vraiment l'ensemble de ces éléments qui va permettre de libérer l'inconscient en fait et de libérer toutes ces couches en fait tous ces voiles dont je parlais et de réaccéder vraiment à notre nature profonde en fait ce pour quoi on est venu donc là tu parlais de libération est-ce que la résilience fait partie des clés de libération alors c'est Boris Cyrulnik qui a une très belle citation sur la résilience bon c'est un long texte que je ne vais pas réciter maintenant mais c'est vraiment cette idée de se rappeler justement à quel point nous avons toutes les clés en nous c'est toujours ce travail de mémoire c'est-à-dire que à travers notre enfance et les différentes épreuves que nous avons traversées nous avons développé des stratégies des compétences nous avons déjà survécu à des épreuves si nous sommes là en tant qu'adultes aujourd'hui c'est bien parce que nous avons déjà traversé des épreuves et parfois des épreuves très lourdes des épreuves très violentes des traumatismes des abandons des rejets et donc nous avons en nous des clés pour y survivre donc le travail de résilience c'est vraiment de se rappeler que j'ai les clés j'ai les clés en moi je l'ai déjà fait donc je suis capable de le faire encore donc c'est vraiment aller puiser en profond de l'eau cette énergie dont on va avoir besoin à un moment donné pour se réparer soi-même en fait pour se retrouver soi-même c'est vraiment un chemin vers soi c'est vraiment ça la raison la citation à laquelle tu as fait référence il me semble qu'elle est elle est en ouverture du livre oui je me souviens bien donc je crois qu'il termine par rappelons-nous-en nous avons déjà travaillé traversé des épreuves nous avons déjà survécu nous l'avons déjà fait donc les clés nous les avons et je dirais que plus nous avons traversé une vie difficile plus nous sommes armés ce sont souvent les personnes qui ont eu des enfances j'allais dire faciles et légères entre guillemets si ça existe mais ça existe des enfances on va dire plus faciles sont souvent très désarmées quand elles se retrouvent face à des épreuves de vie lourde ça va demander vraiment tout un travail tout un apprentissage de la confiance de développer des compétences comment est-ce que je comment est-ce que je peux gérer cette épreuve puisque justement je n'y ai jamais été confrontée alors que si on a été confrontée enfant on a les clés dans notre vie d'adulte en tout cas on a plus de clés on a beaucoup plus de clés j'avais travaillé à une époque avec des réfugiés qui venaient d'Afrique et qui avaient eu des parcours avec des épreuves innommables enfin vraiment des traumatismes de vie qui sont c'est sûr que depuis nos vies d'occidentaux protégés ça paraît vraiment fou et j'avais été frappée à quel point ils avaient justement une forte capacité de résilience la joie toujours sur le visage alors qu'ils avaient vécu des enfers mais parce que justement il y a une force immense en fait là je reviens à ce que je disais au début de l'interview c'est vraiment de changer de regard ce que je propose dans mon livre c'est vraiment un changement de regard sur les épreuves si je suis confrontée à une relation toxique ou en tout cas à un système qui est vraiment toxique pour moi c'est de changer ce regard et de même si c'est très douloureux de voir vraiment tout le potentiel d'apprentissage que ça m'apporte dans ma vie qu'est-ce que ça va me permettre de révéler de moi-même comment je vais pouvoir me positionner qu'est-ce que je vais pouvoir dire de moi qu'est-ce qui va se révéler en moi à travers cette épreuve et d'ailleurs une fois qu'on en est sorti de cette épreuve c'est-à-dire on a travaillé dessus on sent que la relation n'est plus vécue comme quelque chose de toxique tu emploies un terme d'écologie relationnelle est-ce qu'il s'agit de trouver une stratégie pour ne plus revivre ce type de situation qu'est-ce que c'est l'écologie relationnelle alors l'écologie relationnelle c'est l'écologie c'est vraiment la recherche d'équilibre au sein d'un système et tant qu'affaire d'harmonie au-delà en plus de l'équilibre si en plus ça peut être harmonieux c'est super l'écologie relationnelle c'est cette recherche permanente d'équilibre au sein des systèmes dans lesquels nous vivons et nous évoluons et comme ces systèmes sont en transformation permanente cette recherche c'est toute une vie donc une des premières choses qu'on va travailler aussi quand on recherche l'écologie relationnelle et là je m'adresse en particulier aux hypersensibles et aux HP qui sont très nombreux il ne faut quand même pas oublier que les hypersensibles les HP c'est les hauts potentiels les hypersensibles c'est quand même une personne sur cinq c'est quand même 20% de la population les HP c'est un petit peu un petit peu moins nombreux il y en a que 2% mais les hypersensibles et les hauts potentiels en particulier vont avoir tendance à avoir une très forte idéalisation vont courir après un idéal très élevé et c'est vraiment la quête de cet idéal qui à un moment donné va faire souffrance c'est vraiment ce besoin d'arriver à quelque chose d'idéal dans les relations donc le premier travail qu'on va faire parce qu'en plus les hypersensibles du coup vont être beaucoup plus que la moyenne susceptible de vivre des relations toxiques parce qu'ils ont de très fortes attentes souvent très fortes attentes sur la qualité relationnelle qu'ils recherchent et donc le premier travail ça va être de travailler ce dosage de l'idéal de ramener l'idéal c'est à dire il ne s'agit pas de se libérer totalement on a le droit d'avoir un idéal et que ce soit un moteur mais en tout cas de le ramener à quelque chose de plus dosé c'est à dire d'accepter que les relations ne seront jamais parfaites que toute la vie il y aura des choses à travailler et que même si on arrive à une certaine forme d'harmonie dans une relation de couple par exemple à un moment donné un événement extérieur ou le fait que un des deux bouge ou change la relation va de nouveau se déséquilibrer que ça fait partie de la vie en fait que ce sera en permanence des hauts et des bas qui vont s'enchaîner c'est vraiment cette acceptation profonde d'accepter qu'il y aura toujours un travail relationnel à faire toute la vie d'être vigilant à ça c'est là qu'on parle d'écologie relationnelle c'est d'être vraiment d'intervenir ponctuellement quand il y a besoin ça veut dire quand je suis dans un creux au niveau de la relation je prépare la remontée et quand je suis dans un haut de la relation je me prépare à la redescente parce qu'il y en aura forcément une donc d'éviter trop de pression trop d'attente trop de quêtes de perfection et d'idéal c'est ce qui vont souvent plonger dans la souffrance quand on sort d'une relation toxique qu'est-ce qu'on fait quels sont les premiers les premiers réflexes à avoir à quoi on peut aspirer quand on sort d'une relation toxique et là il n'y a pas 50 solutions la seule option c'est la coupure alors il y a différents types de coupures il peut y avoir ce qu'on appelle la coupure partielle si on a des enfants en commun si on a un parent à charge en commun si c'est un frère ou une soeur si on est encore dans l'entreprise avec un responsable qui est particulièrement toxique on ne va pas pouvoir faire une coupure radicale donc on va aménager une coupure ce qu'on appelle la coupure partielle mais dans l'idéal quand c'est possible la seule option va être la coupure vraiment le plus nette possible ça veut dire de se protéger totalement de l'interaction puisque c'est vraiment l'interaction qui est toxique et pendant tout ce travail de reconstruction personnelle dans laquelle on va vraiment se reconstruire reprendre en considération nos besoins et tout ce que l'on a à remettre en place en termes de confiance dans sa vie pendant cette phase on est encore un peu vulnérable et donc on a besoin de se protéger de toute attaque entre guillemets extérieure donc la coupure c'est vraiment la seule option c'est ce qui va permettre de prendre le temps de la reconstruction et c'est une phase qui peut faire un peu peur alors des fois ce sont des coupures définitives des fois ça va être quelques mois une année et puis des fois on pourra revenir après dans la relation quand on sera reconstruit un peu plus apaisé on aura plus d'armes plus de clés pour mieux gérer cette relation mais dans tous les cas même dans une relation de co-responsabilité de dépendant codépendant affectif la coupure est vraiment nécessaire pour se retrouver soi-même pour se rappeler qui je suis quand je ne suis pas sous l'emprise de cette relation quand je libère de l'espace mental quand je fais de la place dans ma vie l'avantage de la coupure c'est que ça va faire du vide tout d'un coup cette relation qui prenait tellement d'espace dans ma vie ça va laisser un vide alors c'est un vide qui fait peur c'est ce qui fait que souvent les personnes vont avoir du mal à couper peur de se reconfronter à ce vide alors qu'au contraire c'est dans ce vide qu'on va enfin pouvoir se retrouver et qu'on va surtout libérer de la place pour créer quelque chose de nouveau pour poser des nouvelles fondations pour repartir sur un projet de construction en soi donc il y a besoin de faire du vide comme on couperait une plante envahissante qui empêche l'arbre de s'épanouir en fait à un moment donné il faut oser couper quand vraiment il y a trop de toxicité pour sauver l'arbre on coupe et bien là ça va être pareil ça va être vraiment d'oser couper une relation qui est devenue trop problématique même si on n'a pas affaire à quelqu'un de particulièrement toxique prendre ses distances se protéger pour se retrouver et pour mieux revenir s'il y a quelque chose à sauver dans la relation éventuellement à quoi on peut aspirer sur le chemin de la libération à la clé qu'est-ce qu'on gagne ? qu'est-ce qu'on gagne dans l'écologie relationnelle alors je vais dire quelque chose qui peut faire un peu peur mais je vais dire c'est un grand chemin de solitude alors au départ ça peut apparaître comme un grand chemin de solitude qui fait un petit peu peur parce qu'en fait on va se rendre compte que pour ne plus souffrir des relations ça implique ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire de reprendre énormément d'autonomie donc ça pourrait être compris comme finalement ne plus avoir besoin des autres du tout ne plus avoir d'attente on est des êtres de relations mais nous sommes des êtres de relations donc en fait la clé ça va être de reprendre un maximum d'autonomie dans sa vie qu'est-ce qui dépend de moi ça va être de revenir à ça de se libérer des attentes qu'on a sur l'autre de se libérer aussi dans la phase scolaire de vouloir blâmer l'autre de tous les torts et de reprendre de l'autonomie du pouvoir sur sa vie qu'est-ce qui ne dépend que de moi qui ne dépend pas de l'autre qui ne dépend pas du système qui ne dépend pas d'événements extérieurs sur quoi j'ai la main sur quoi je peux agir donc ça ça va être un vrai chemin d'autonomie du coup on aura de moins en moins de besoins à l'extérieur et donc on peut avoir une petite phase un peu comme ça de se dire bah oui finalement ça va mieux mais je suis moins en lien je suis moins en relation puisque finalement je me suffis à moi-même entre guillemets quand on commence à aller mieux dans sa vie qu'on est mieux dans sa peau qu'on est plus autonome qu'on est plus en confiance on se suffit à soi-même donc là ce qui est intéressant ça va être de retourner c'est-à-dire maintenant que je suis autonome maintenant que j'ai repris du pouvoir sur ma vie en fait et que je ne suis plus en attente que je ne mets plus de pression aux autres puisque j'ai suffisamment d'autonomie et bien comment est-ce que je vais enfin pouvoir proposer à mon environnement proposer aux autres ce que j'ai à proposer et c'est là qu'on va remettre du lien et du lien constructif et du lien intéressant c'est non pas quand on est en attente de quoi j'ai besoin quels sont mes manques demande aux autres de remplir mes manques mais au contraire maintenant que je vais mieux maintenant que je suis pleine et entière et que je peux enfin assumer ma juste place dans ce monde et bien comment je vais pouvoir moi proposer aux autres et là ça devient intéressant et si on fait tous ce travail-là ça peut être très enrichissant et très intéressant pour tout le monde et oui et oui merci beaucoup Cécile merci merci beaucoup Dacine pour aller un petit peu plus loin on peut lire ton livre à la fin pour préciser il y a un ensemble il y a plusieurs questionnaires il y a des tests oui qui permettent de diagnostiquer justement si on a affaire à un trouble de la personnalité si on est dans une relation de dépendance il y a tout un passage aussi pour les hypersensibles et les hauts potentiels parce que c'est plus spécifique encore plus difficile encore pour eux très intéressant d'ailleurs voilà merci beaucoup Cécile merci beaucoup Dacine je vais vous lire cette citation de Boris Cyrulni qui me tient très à cœur et que j'ai mis au début du livre la résilience c'est fleurir dans une terre aride ou après un hiver long et rigoureux autour de nous il y a de nombreux êtres résilients silencieux comme celui qui a survécu à une grave maladie ou qui a repris sa vie en main après un traumatisme effroyable un être résilient c'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé abattre par les épreuves mais qui est devenu plus fort grâce à elle c'est un enfant maltraité qui devient un adulte droit compatissant à la douleur des autres c'est quelqu'un à qui on a dit de se taire toute sa vie et qui finit par prendre enfin la parole sa parole c'est un enfant du divorce et des conflits qui persiste à croire en l'amour et au couple c'est l'oiseau à l'aile amochée qui réapprend à voler nous sommes tous des êtres résilients nous avons tous survécu à nos propres guerres souvenons-nous-en lorsque nous rencontrons une autre épreuve nous sommes capables de survivre nous l'avons déjà fait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada